Excel et Power Query. Power Query est disponible depuis Excel 2013. Il a été intégré nativement dans Excel depuis la version 2016. Power Query permet la manipulation de données massives. Une des principales options de cet outil va être de dépivoter des tableaux. Je m'explique donc ici nous avons un fichier avec des représentants et les ventes réalisées par ceux-ci mois par mois. Nous avons un total. Si nous voulons manipuler ces données à l'aide des tableaux croisés dynamiques et bien ça va pas être possible parce qu'en fait les tableaux croisés dynamiques ne manipulent que des listes. Donc il faudrait prendre tous les mois et les associer à chacun des représentants. ainsi avoir les ventes de Chloé pour janvier, les ventes de Chloé pour février, etc, etc, etc. Cela va bien sûr générer un grand nombre de lignes mais qui pourra ensuite être retravaillées en mode tableau ou en mode tableau croisé dynamique. Alors comment faire cela ? Et bien tout simplement en ne touchant pas à ces données puisque ces données pourraient être continuellement alimentées mais on va prendre un nouveau classeur qui va aller piocher dans les données de ce classement. Je ferme donc celui-ci, je lance Excel. Je clique sur le bouton Nouveau et maintenant je vais aller chercher les données de ce tableau de vente. Donc pour cela je vais aller dans le menu Données puis je vais aller dans Obtenir des données à partir d'un fichier à partir d'un classeur puisqu'en fait il s'agit d'un classeur Excel. Je vais à présent aller chercher sur le bureau mon fichier qui contient les données. Ce fichier ne contient qu'une feuille de calcul qui s'intitule Vente donc ça sera assez simple. Nous retrouvons ici les données donc de mes représentants rangées mois par mois et je vais cliquer sur le bouton Modifier. Ainsi nous quittons Excel pour aller dans Power Query. Nous retrouvons donc ces données en mode tabulaire où l'on a les représentants, nous avons les mois. Une petite modification quand même c'est que chaque colonne se retrouve typée puisqu'ici on voit que nous avons du texte, ici nous avons du décimal et si je clique là-dessus et bien on voit qu'on a en fait beaucoup de possibilités. On ne va pas y toucher pour l'instant, on va rester donc avec ce tableau. Ce tableau je souhaite le dépivoter, néanmoins j'ai une ligne là qui ne me sert pas à grand chose. C'est une colonne ici qui ne me sert pas à grand chose, c'est le total. Le total est des calculs que l'on pourra effectuer dans notre tableau croisé dynamique. Donc je vais supprimer cette colonne. Donc on la sélectionne en cliquant sur total et puis je clique sur le bouton Supprimer la colonne. On voit que cette colonne a disparu, elle n'y est plus maintenant. Au fur et à mesure où l'on fait des manipulations, eh bien on voit les différentes étapes apparaître. Donc nous avons été chercher les données dans la source, nous avons été chercher la feuille de calcul, nous avons promu les entêtes, c'est-à-dire que la première ligne est devenue entête de colonne, et puis nous avons modifié les types puisque nous avons typé les données avec le abc et le 1, 2, 3, et enfin nous venons à l'instant de supprimer une colonne. Du coup cette dernière étape là est apparente. Si jamais je souhaitais annuler cette dernière modification, je clique sur la petite croix et puis on va retrouver juste après le mois de décembre notre ligne totale que je vais m'empresser de supprimer à nouveau. Voilà ma ligne totale n'y est plus. On va maintenant s'intéresser à dépivoter nos données, c'est-à-dire à retourner nos données. Pour faire cela, on va sélectionner la colonne représentant et on va dire que toutes les autres colonnes vont être dépivotées. Ainsi, cette colonne là sera associée à chacune des autres. On va aller dans transformer puis je vais aller dans dépivoter, qui se trouve dans le petit bouton qui se trouve ici, dépivoter les colonnes. On va ouvrir le menu et là je vais indiquer que je veux dépivoter les autres colonnes. C'est-à-dire que toutes les colonnes de janvier à décembre, on va les retrouver en ligne au lieu de les avoir en colonnes. Donc, dépivoter les autres colonnes. Et donc, on voit maintenant Chloé pour le mois de janvier a réalisé tel chiffre d'affaires, Chloé pour le mois de février a réalisé tel chiffre d'affaires, etc, etc, etc. Et nous nous retrouvons avec un total quand même de 96 lignes. Ce premier travail étant fait, on va peut-être renommer les colonnes. Donc, cette colonne attribut, on va la renommer moins. Cette colonne de valeur, on va la renommer Chiffre d'affaires ou CA. Et là, on voit supprimer le tableau croisé dynamique. Donc, en dépivotant, colonne renommée, etc. Et arrivé là, je vais maintenant pouvoir exporter mes données pour les retrouver dans Excel. Ainsi, je vais aller dans fichiers. Et là, je vais faire fermer et charger. Ça va me les renvoyer dans Excel ici sous forme de tableau. Moi, ce que je voudrais, c'est directement les mettre dans un tableau croisé dynamique. Donc, je vais faire fermer et charger dans. Et là, par défaut, il me propose le mode tableau. Je vais lui dire non. Je voudrais un rapport de tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul. Ça me va très bien. Et on va faire OK. Du coup, j'ai mon rapport de tableau croisé dynamique dans lequel je vais demander à afficher les représentants qui s'affichent parfaitement en ligne, les mois qui s'affichent à l'intérieur des lignes, sous-éléments et le chiffre d'affaires. Donc, une nouvelle présentation sous forme de tableau croisé dynamique de mes données. J'aurais très bien pu remettre le mois ici et je retrouve mon tableau tel qu'il était à l'origine. Sauf que là, maintenant, j'ai juste un clic et glisser à faire pour le représenter autrement. Voilà. Donc, c'est une des fonctionnalités les plus intéressantes de Power Query qui est de dépivoter des tableaux à deux dimensions ou à une dimension. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Nous allons refaire une vidéo un petit peu plus complexe avec des données internet dans la vidéo suivante. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne.